Yé lé lé Alléluia C'est la première fois depuis que tu fréquentes l'église Où Dieu m'a dit de parler sur toi J'ai vu des anges qui montaient, qui descendaient autour de toi Il y a une notion que Dieu va te communiquer ce matin Et quand tu vas quitter ici, il faut réorganiser ta vie Parce que tu n'es pas n'importe qui Tu vas t'emmêler dans une dimension Les gens diront que tu allais faire de la magie Ta spécialité sera la guérison Les pieds vont pousser Tu vas faire sortir des gens des chaises roulantes Tu vas restaurer des vies Reçois la grâce de Dieu Touche, touche, touche Il t'est oué ce matin, aide-le, il y a une notion qui est descendue Ta vie ne sera plus pareille Reçois le dépôt Tu reçois la touche de Dieu Matthieu, il faut arrêter quelque chose J'entends un petit nom Waris, Waris, Waris Qui a son enfant, on appelle Waris Matthieu, il faut arrêter quelque chose Viens maman, viens Elle est où ton enfant ? Elle est à la maison Elle n'est jamais venue ici Fait tout, il faut me l'emmener Il faut que j'ai pris pour elle Je ne sais pas Peut-être que je me trompe de personne Je vois une fille à côté Les j'entends Waris Mais quand je vois la fille Son nez est percé C'est ton enfant ? Son nez est percé Elle peut avoir 18 ans Hein ? Hein ? Elle vient d'avoir 18 ans Il faut lever ta mère Lève ta mère simplement Il faut arrêter quelque chose Il faut arrêter quelque chose Mais est-ce qu'elle t'a déjà dit La confidence qu'elle est un copain Est-ce qu'elle peut parler Il faut qu'elle te dise la vérité Il y a un petit à côté là Il commence à tourner sa tête Je vois qu'elle va te ramener une grossesse Elle va vouloir cacher Sauter Elle va chauffer à la maison Commencer à tomber malade C'est à ça qu'elle va mourir Fais-la venir Elle est beaucoup intelligente Elle va aller très très loin dans les études Thomas tu n'arrives pas à comprendre son développement Elle est très très intelligente Hein ? Très intelligente Voilà Acclamer encore Dieu Je la connais Tu m'as dit à parler d'elle Lève simplement les mains J'allume sur la médine Aidez-la moi Il y a une option qui descend Cela n'arrivera pas Cela n'arrivera pas Connexion avec ton enfant Touche 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 Qui se rappelle ? Elle J'avais prié pour elle Un jour j'ai prophétisé Où j'ai dit que j'ai vu son mari En train de faire la bagarre Et quand il va faire la bagarre Avec son ami qui l'aime Et c'est dans ça Il va se fâcher Il va le poignader Et la police va venir le prendre Qui se rappelle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez bien Écoutez bien Écoutez bien Deux semaines après Écoutez Même micro Mathieu Son ami intime Donc j'étais Il lui pose des questions Il ne connait pas Il était névé Son ami s'est névé Il l'a giflé Son meilleur ami Il l'a giflé Il l'a fait Il l'a fait Il l'a fait Il l'a mis encore Et moi j'étais là-bas Je l'appelais Je l'ai dit Monsieur attend Il lui dit Ah Vraiment m'amie Il l'a fait Il lui dit Est-ce que papa Il vente à dire C'est-ce que c'est-ce que Il ne faut pas rendre le coup Il voulait rendre aussi pour lui Il s'est rappelé de la prophétie Et puis il n'a pas fait Il sera là dimanche Il va venir témoigner Acclamer le Seigneur Un prophète là Ce n'est pas Tu t'appelles Tant, 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 tant Amen Un prophète Quand il dit Ça doit arriver Dieu t'arrose Tu es béni On acclame le Seigneur Sans plus tarder Nous allons Prendre ensemble nos bibles Dans le livre de Romain Le chapitre 12 Romain 12 Le verset 2 Le second vers Romain 12 Verset 2 Il est écrit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Plutôt le verset 1 Désolé Plutôt le verset 1 Je vous exhorte donc Frères Par la compassion De Dieu A offrir Votre A offrir Vos corps Comme un sacrifice Vivant Sain Agréable A Dieu Ce qui sera De votre part Un culte Raisonnable Alléluia Alléluia Le thème qui nous réunit Ce matin C'est la puissance Du sacrifice Parce qu'en réalité Le sacrifice A une puissance Et derrière chaque sacrifice Se cache une puissance Beaucoup de personnes Parmi nous Ont déjà vécu Le sacrifice Beaucoup de personnes Continuent de se sacrifier Certaines personnes Se sacrifient Pour leur famille D'autres personnes Se sacrifient Pour leur foyer Ou pour leur travail Ou pour leur projet Mais peu importe La raison pour laquelle Tu te sacrifies Dieu m'a envoyé Pour te donner un message Ce matin Pour te dire Que quel que soit Ton sacrifice Il faille que tu comprennes Que derrière chaque sacrifice Se cache une puissance De Dieu Dieu a fait en sorte Que dans le sacrifice Se trouve quelque chose De sacré Quelque chose De précieux Mais quelque chose De puissant Alléluia Suis-moi attentivement Parce que mon message Ce matin C'est pour toutes les personnes Qui croient comme moi Qu'aucun sacrifice N'est fait par hasard Et que chaque fois Que tu te sacrifies Dans la vie C'est parce que Derrière ce sacrifice Tu t'attends A recevoir quelque chose De la vie Tu t'attends A recevoir quelque chose De Dieu Chaque fois Que tu fais une offrand Dans la maison De Dieu Chaque fois Que tu donnes ta dîme Chaque fois Que tu soutiens Le travail de Dieu Tu le fais Pour la gloire de Dieu Mais derrière ce sacrifice Tu attends quelque chose De la part de Dieu Mais je suis venu Te rassurer ce matin Parce que Devant le Dieu Que nous servons Aucun sacrifice N'est fait par hasard Tout sacrifice Produit un résultat Derrière chaque sacrifice Se cache quelque chose Dieu a mis dans le sacrifice Le résultat du miracle Alléluia Donc que personne Ne te décourage Que rien ne te décourage Que rien ne t'emmène A abandonner les sacrifices Parce que le sacrifice Est la seule chose Qui te permet De faire un pas de plus Vers Dieu Alléluia La première puissance Du sacrifice C'est que le sacrifice Rend sacré Tout ce que tu touches Tout ce pour quoi Tu te sacrifies Tu le rend automatiquement Sacré Lorsque tu te sacrifies Pour ton mariage Devant Dieu Je suis en train De poser sur ton mariage Un cachet de sacrés Lorsque tu te sacrifies Pour tes enfants Je suis en train De rendre tes enfants Sacrés devant Dieu Lorsque tu te sacrifies Pour ton travail Tu es en train De rendre ton travail Sacré Lorsque tu te sacrifies Dans la maison de Dieu Tu rends la maison De Dieu sacrée Tu rends ton service Sacré Et tout ce qui est sacré Devant Dieu A de la valeur Devant Dieu Alléluia Parce qu'en réalité Bien aimé Je vais maintenant Commencer mon message Dans chaque sacrifice Se cache Jésus Christ Jésus Christ est révélé Dans chaque sacrifice C'est pourquoi Dieu ne laisse jamais Le sacrifice par hasard Parce que chaque sacrifice Réveille Jésus Christ De Nazareth Chaque sacrifice Réveille Jésus Christ De Nazareth Alléluia Peu importe Bien aimé Tout ce que tu fais Dans la maison de Dieu Il faut que tu comprennes Que tout ce que tu donnes A Dieu Tout ce que tu fais Pour Dieu Ce pourquoi Tu te lèves le matin Pour venir dans la présence De Dieu Chaque fois que tu le fais Je suis en train De révéler Jésus Christ A Dieu Et partout Dieu voit Jésus Christ Il apporte toujours Une réponse Parce que Jésus Christ Est la raison de Dieu Pour notre saison C'est Jésus Christ La raison de la saison Donc chaque fois Que tu révèles Jésus Christ Tu es en train De montrer à Dieu Qu'il n'y a personne D'autre que lui Et Dieu est obligé D'intervenir Alléluia Laisse moi te révéler Quelque chose ce matin Pourquoi je te dis Que derrière chaque sacrifice Se cache Jésus Christ De Nazareth La Bible dit En Genèse Le chapitre 4 A partir du verset 4 Que Caïn a eu la révélation D'offrir à Dieu Donc il a offert à Dieu Ses fruits Mais lorsque Abel Son frère A compris qu'il fallait Aussi offrir Lui il n'a pas donné Comme Caïn Mais dans son offrande Abel a révélé Jésus Christ Comme étant le premier-né D'entre les morts Parce que la Bible Dit ceci En Colossiens chapitre 1 Verset 15 Que Christ est le premier-né D'entre les morts Et Abel a offert Le premier-né De tout son bétail Lorsque Dieu a vu Que Abel avait révélé Jésus Christ Dieu était obligé De confirmer l'offrande d'Abel Parce que dans l'offrande d'Abel Dieu n'a pas vu des moutons Dieu n'a pas vu des bains Dieu a vu Jésus Christ Révéler C'est le Colossiens chapitre 1 Verset 15 Il a vu le premier-né D'entre les morts Dieu a été sécué Sur son trône Il a dit Quel homme est en train De révéler Jésus Christ Avant son temps Dieu a été obligé D'agréer l'offrande d'Abel Alléluia Tout ce que tu fais Dois révéler Jésus Christ De Nazareth C'est en cela Que tu apportes La faveur de Dieu Et la grâce de Dieu Sur ta vie Chaque fois que Jésus N'est pas révélé Dans ton offrande Tu es en train de faire Des efforts Les efforts ne sont pas sacrés Mais le sacrifice est sacré C'est pour cela Qu'il faut révéler Jésus Christ Dans chacun de tes sacrifices Lorsque nous sommes arrivés En Genèse chapitre 40 On a rencontré un homme Qui s'appelait Joseph Mais Joseph a rencontré Deux hommes Lorsqu'il était dans la prison Il a rencontré Le chef des panettiers Il a rencontré Le chef des échansons Deux hommes Qui travaillaient Pour le roi Pharaon Mais ces deux hommes Ont eu des songes Lorsqu'ils sont venus Vers Joseph Ils ont expliqué Le panettier A été tué Après trois jours Mais les chansons Ont été élevées Pourquoi ? Parce que les chansons Ont dit à Joseph Dans mon rêve Je me voyais En train de servir le roi Et j'avais le cèpe en main Et j'avais trois serments Et j'ai servi le veau au roi Mais le panettier a dit Sur mes corbeilles Dans la corbeille la plus élevée Il y avait des pés Il y avait tout ce dont le roi avait besoin Mais les oiseaux ont mangé Tout ce qui était à l'intérieur En la Bible dit Jésus Christ est le pain de vie Selon Jean chapitre 6 verset 35 Mais lorsque dans le panier du panettier On n'a pas retrouvé le pain Dieu a vu automatiquement Que cet homme n'était pas fait pour le service Parce que dans chaque service bien aimé Il fallait que Jésus Christ soit révélé Les chansons ont dit ceci Il dit j'ai avec moi Les cèpes Oh Jésus Christ est le vrai cèpe Et nous sommes les serments Donc les chansons ont dit automatiquement A révéler Jésus Christ Comme étant le vrai cèpe Et lui comme étant le serment Oh partout il y a un cèpe et il y a des serments Jésus Christ est révélé Automatiquement le roi Pharaon l'a élevé Bien aimé écoute moi très bien Arrête de courir derrière l'élévation Cherche plutôt à révéler Jésus Christ Dans ton adoration Parce que chaque fois que Jésus sera révélé Automatiquement bien aimé Jésus Christ sera obligé d'intervenir Parce que partout où Jésus est révélé Le ciel est obligé de bouger La vie n'est pas ce que tu veux Parce que Jésus n'est pas encore révélé dans ta vie Le jour où Jésus sera révélé Tu n'auras plus jamais besoin de faire des efforts Parce que c'est le sacrifice ultime Après le sacrifice de Christ Dieu ne prend pas plaisir à autre chose Parce que Christ Christ C'est Dieu lui-même Qui s'est fait chair Et qui est venu sauver les hommes C'est pourquoi bien aimé Je ne peux pas parler de sacrifice Sans parler de Jésus Christ Parce que Jésus est le sacrifice ultime Écoute-moi très bien Lorsque Jésus est arrivé à la croix La Bible dit ceci Que Jésus Christ de Nazareth Lorsqu'il était sur le point de mourir Les hommes lui ont donné un vinaigre Et lorsqu'il a bu ce vinaigre Il a dit une parole bien aimée Matthieu chapitre 27 verset 57 Matthieu dit qu'il a poussé un cri Alléluia Lorsque j'ai lu ma Bible dans le livre de Marc Marc dit qu'il a poussé un cri Luc n'a pas révélé ce que Jésus a fait Mais Jean a révélé ce que Jésus Christ a dit Jean a dit Que Jésus Christ a dit ceci Tout est accompli Écoute-moi très bien bien aimé Avant que je ne poursuive Écoute-moi très bien Jean a dit ceci Jean dit Tout est accompli En grec En grec Tout est accompli signifie T'es télestai Alléluia Excusez-moi Mon message ne sera pas long Parce qu'après l'homme de Dieu va passer Mais je veux faire ce pourquoi Dieu m'a oué ce matin Jésus Christ a dit tout est accompli En grec cela signifie t'es télestai T'es télestai signifie La facture est payée La facture a été payée Ou bien tout est accompli Tout dépend de combien est-ce que tu vois Jésus Christ Si Jésus Christ A la croix A dit tout est accompli C'est que tout est accompli Mais laisse-moi te révéler quelque chose Pourquoi est-ce que Matthieu n'a pas pu nous dire Ce que Jésus a dit Pourquoi est-ce que Marc n'a pas pu nous le révéler C'est parce que ceci n'était pas à la croix Mais Jean était présent Écoute-moi très bien bien aimé Écoute-moi très bien Tu ne peux jamais entendre Le tout est accompli Tant que tu ne suis pas Jésus jusqu'à la croix Matthieu n'a pas suivi Jésus Marc n'était pas avec lui Ni Luc Mais Jean était avec lui C'est pour ça que Jésus a dit Mon fils Je te confie ma mère Mère voici ton fils Donc Jean a assisté à la crucifixion en direct Donc lorsque Jésus a poussé le cri Matthieu a entendu un cri Mais il n'a pas entendu ce que Jésus a dit Mais Jean était au pied de la croix Comme Jean a entendu tes télestiles Jean a entendu tes télestiles Je suis venu te dire ce matin bien aimé Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené dans la maison de Dieu Mais Dieu m'a oué ce matin Tu te dis tes télestiles La facture a été payée Quand une facture est payée bien aimé Tu n'as pas besoin de dire autre chose Parce que la facture est ce qui te condamnait Mais Jésus a déjà payé la facture Le problème avec les chrétiens C'est que nous sommes arrivés à un niveau de la vie chrétienne Où nous ne croyons pas que la facture est payée C'est pour ça que la maladie te fait encore peur Mais écoute-moi très bien ce matin Je ne sais pas à quel niveau de la vie tu es arrivé Mais la facture a été payée Peu importe ce que tu as vécu La facture a été payée Peu importe ce par quoi tu traverses La facture a été payée Jésus a payé la facture La facture qui te condamnait Écoute-moi très bien Dieu te bénisse en Dieu Écoute-moi très bien bien aimé Tu ne vis pas encore la vie selon Christ Parce que tu ne crois pas que la facture est déjà payée Mais si tu crois dans ton cœur que la facture est payée Peu importe ce qui vienne dans ta maison Les huissiers peuvent venir vers toi Les huissiers tapent à ta porte Les huissiers spirituels Ceux qui te condamnent dans le royaume spirituel Peuvent venir jusqu'à toi Peuvent frapper à ta porte Peuvent t'accuser Peuvent te présenter quelque chose Mais il faut toujours qu'en tant que chrétien Tu leur dis quelque chose Dis-le tes télestai La facture a été payée De quoi est-ce que vous m'accusez ? Tes télestai Ma facture a été payée Mon foyer est en train de passer par des difficultés Mais tes télestai Ma facture a été payée Même si les hommes m'abandonnent Tes télestai Ma facture a été payée Même si la vie est difficile pour moi Tes télestai Ma facture a été payée Même si les hommes croient en moi ou non T'es télestal, ma facture a été payée Même si la maladie est en train de me cribler T'es télestal, ma facture a été payée Même si mon mari me quitte T'es télestal, ma facture a été payée Même si bien-aimé, même si, même si, peu importe Même si, même si l'église, même si ton pasteur ne croit plus en toi Mais ce n'est pas lui qui est mort pour toi Dis-lui t'es télestal, ma facture a été payée Est-ce que le cancer est en train de te ronger ? Parle à ton cancer, parle au VIH, parle à la leucémie Dis-lui t'es télestal, ma facture a été payée Écoute-moi très bien, bien-aimé Tu es déçu dans ton cœur Parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ réellement Mais si tu crois en celui qui est mort La mort n'a pas pu le retenir Lorsqu'il est rentré dans le tombeau Laisse-moi te révéler la puissance du sacrifice Arrivée dans le tombeau Jésus a libéré tous ceux qui étaient morts Ils avaient été captifs Pourquoi est-ce qu'ils avaient été captifs ? Parce qu'avant de mourir, ils ont cru en Jésus-Christ de Nazareth Mais ils ne l'ont pas vu Donc cela les a condamnés dans le royaume Dans le royaume dans le séjour des morts Lorsque Jésus est arrivé vers eux Il leur a dit t'es télestal J'ai payé la facture qui vous a condamné Je suis venu vous libérer du tombeau Je suis venu vous sortir du tombeau Je suis venu vous sortir d'ici Parce que celui qui a fermé le séjour des morts Ne savait pas que j'allais vaincre la mort Mais parce que moi-même je suis ressuscité Je reviens vous dire Sortez du tombeau Vous n'avez plus votre place dans le tombeau Sortez d'ici Parce que t'es télestal Je suis venu avec un message pour vous Ce matin est tout le monde très bien La paralysie est en train de te tuer Je ne sais pas qui est-ce qui est malade chez toi Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison Va et dis-lui t'es télestal Christ a déjà tout payé Va et dis-lui t'es télestal Jésus a déjà tout payé 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 Il y a plus de 2000 ans à la croix Jésus a déjà tout payé En réalité tu n'es pas guéri parce que tu pries Mais tu es guéri parce qu'un homme a déjà payé une facture Lorsque tu lui rappelles la facture Lorsque tu lui rappelles la facture à la maladie La maladie est obligée de plier Pourquoi ? Parce que la maladie ne reconnaît aucune autre voie Le problème ne reconnaît rien d'autre que tes télestal C'est la seule chose que tes problèmes connaissent Tes problèmes ne connaissent pas ta voie bien aimée Écoute-moi très bien Les difficultés de la vie ne te reconnaissent pas toi Mais les difficultés reconnaissent tes télestal C'est ce que les difficultés reconnaissent Les problèmes ne te connaissent pas Parce que tu n'es pas parti jusqu'à Golgotha Mais les difficultés reconnaissent celui qui allait à Golgotha Donc lorsque tu lui dis tes télestal Automatiquement ils sont obligés de plier Jésus Parce que devant le nom de Jésus Tous les genoux sont pliés Devant le nom de Jésus Tout l'un confesse que Christ est Seigneur Qu'est-ce qui défie Jésus de ta vie ? Écoute-moi très bien bien aimé Je ne sais pas ce qui défie Jésus de ta vie Qu'est-ce qui défie encore Jésus de ta vie ? Qu'est-ce qui donne à Jésus un défi ? Jérite tes télestal C'est la seule chose que les problèmes comprennent Les problèmes en dessin Alléluia Lorsque tu retournes chez toi J'ai un message pour toi Va annoncer A tout ce qui te défie Qu'un homme a payé le prix Il y a plus de 2000 ans Si tu crois au sacrifice de Jésus Il n'y a rien bien aimé Rien sur cette terre Ne peut tenir devant Jésus Christ Il n'y a rien qui puisse tenir devant Christ Rien Parce qu'il a payé le prix Qui est-ce qui t'accuse ? Qui t'accuse ? Je suis venu te dire ce matin Que Christ a payé le prix pour toi Alléluia Même quand les huissiers frappent à la porte de ton cœur Et qu'ils te rappellent les avortements du passé Même quand ils te rappellent les erreurs du passé Il faille que tu leur dise Il est vrai que je vous devais Mais à cause de tes télestiles À cause de Christ Jésus Je ne vois plus rien Depuis plus de 2000 ans Arrêtez de troubler ma pensée Arrêtez de troubler mon esprit Parce que Jésus a déjà tout payé Il a payé tout pour moi Alléluia Maman, peu importe ce que vous vivez Peu importe ce par quoi vous passez C'était les tailles Jésus a déjà payé le prix Parce que pendant que je suis en train de vous regarder Ecoutez-moi très bien maman Je ne vous connais pas Mais dans le règne spirituel J'ai l'impression de voir une femme qui pleure Les hommes ne voient pas vos pleurs Même le pasteur peut-être Écoutez-moi très bien Mais je vois quelque chose Ce que je vois C'est une femme qui pleure Et qui était sur le point d'abandonner Il y a quelque temps Qui était sur le point d'abandonner De tout laisser tomber De dire je n'en peux plus Mais je suis venu vous dire ce matin T'es télestile Jésus a tout payé pour vous Christ a tout payé Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que maman Écoutez-moi très bien Je ne vous connais pas Mais regardez Je suis parti quelque part Là où je suis arrivé J'ai entendu des gens parler dans une langue Mais la langue que j'entends Moi je ne la comprends pas en réalité Mais c'est comme si nous sommes dans votre pays Et je ne sais pas quel lien vous avez Avec l'ouest de votre pays L'ouest La partie ouest Vous venez d'où dans votre pays En réalité j'entends des gens parler dans cette partie Je ne comprends pas la langue qu'ils disent Mais j'entends comme s'ils disaient Le Saint-Esprit me traduit ce qu'ils disent C'est comme s'ils disent Peu importe ce que vous ferez Les choses n'aboutiront jamais Mais ce matin je suis venu vous dire Peu importe ce que les hommes ont dit Dans l'ouest de votre pays Par la puissance du Dieu qui m'a appelé Par l'onction qui est dans cette maison Nous faisons taire toutes les parents de vos ennemis A partir d'aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Si Dieu m'a appelé Et si Dieu nous a appelés A partir d'aujourd'hui Peu importe ce que les hommes disent Peu importe ce qu'ils disent Dans l'ouest de votre pays Mais nous sortons de ça Au nom puissant de Jésus A partir d'aujourd'hui Nous voulons rendre nouveau Tout ce que Dieu a dit Dans ce pays où vous êtes Que tout devienne nouveau Au nom de Jésus Par la puissance du Dieu qui nous a appelé Toute voix qui parle contre vous Depuis l'ouest de votre pays Nous faisons taire ces voix Au nom puissant de Jésus de Nazareth Tétélestai Alléluia Bien aimé Écoute-moi bien La puissance du sacrifice A été révélée par Jésus Christ C'est le sacrifice ultime C'est le sacrifice ultime C'est le sacrifice ultime C'est le sacrifice ultime Mais écoute-moi bien J'ai lu dans la Bible Des hommes qui ont révélé Jésus Christ Qui ont manifesté la puissance du sacrifice D'une autre façon C'est D'une autre manière Et ce matin je vais parler rapidement De ces deux personnages Je vais te parler de Joseph Voici un homme Qui a révélé Jésus Christ D'une certaine façon Écoute-moi très bien Joseph C'était un homme qui avait été appelé par Dieu Joseph a fait un songe Et dans le songe que Joseph a fait Joseph a vu Qu'il était dans un champ de blé Et les épis s'étaient pliés devant eux Devant lui Et Joseph est parti jusqu'en Égypte Il a été sacrifié Je vais te parler de trois étapes bien-aimées Trois tests Par lesquels chaque homme Chaque homme Qui veut vivre le sacrifice doit passer Le test numéro un C'est la séparation selon Dieu Écoute-moi bien Tu ne peux pas être un homme de sacrifice Si tu n'es pas encore passé par la séparation selon Dieu Parce que la séparation selon Dieu Est la seule chose bien-aimée Qui t'a fait quitter un endroit Pour ouvrir le chemin vers un autre endroit Il y a eu une femme qui s'appelait Ruth Ruth Lorsqu'elle a vu Naomi Ruth a laissé son pays qui était moable Et elle a décidé de suivre Naomi Pendant que Ruth a décidé de suivre Naomi Sa belle-sœur Orpah était là C'était une fille du pays Mais elle a été obligée de donner dos à Orpah Pour prendre la direction de Bethléem Dans la vie bien-aimée Un temps arrive Où tu es obligée de te séparer De certaines choses Ou de certaines personnes Si tu veux voir Bethléem Parce que Jésus est né à Bethléem Si tu veux voir Jésus-Christ Tu es obligée de quitter Moab Pour prendre la direction de Bethléem Personne ne peut vivre le sacrifice sans séparation La séparation vient de Dieu Lorsque Dieu décide que tu te sépares de quelqu'un Ne lui demande pas pardon de rester Parce que la séparation est de Dieu bien-aimé Parce que tous ceux qui restent dans ta vie Sont ceux qui sont liés à ta destinée Personne ne reste dans ta vie Si elle n'est pas liée à ta destinée C'est pourquoi chaque personne qui décide de partir Laisse cette personne partir C'est le prix du sacrifice Il faille que tu payes un prix Il faille que tu te tournes de certaines personnes Il faille que tu donnes dos à certaines choses Pour que tu puisses mieux voir l'avenir Parce que tant que ces personnes sont avec toi Tu ne peux rien voir de bon dans la vie Parce que ces personnes sont comme un voile devant toi Il faille qu'elles puissent à côté de toi Pour que tu puisses voir de quoi l'avenir est fait C'est pour cela que Ruth a décidé C'est pour cela que Ruth a décidé Bien-aimé De quitter Orpa Elle a décidé de dire au revoir Orpa Parce que bien-aimé, écoute-moi bien Tu es obligé à un moment donné De dire au revoir à certaines personnes Tu es obligé de dire au revoir au péché Tu es obligé de dire au revoir à l'impudicité Tu es obligé de dire au revoir à l'adultère Tu es obligé de dire au revoir au mensonge Parce que ces choses sont ces qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu Mais si seulement tu es prêt, bien-aimé A aller à une autre dimension avec Dieu Tu es obligé de dire au revoir à ces choses Écoute-moi très bien, bien-aimé Il y a eu un homme qui s'appelait Abraham Genèse chapitre 22, verset 5 La Bible dit ceci Abraham devait sacrifier Isaac Mais lorsqu'il est arrivé à la montagne que Dieu lui a dit Abraham a dit à ses serviteurs Attendez-moi ici Pourquoi est-ce qu'Abraham leur a dit ceci ? Simplement parce que là où tu vas avec Dieu Il y a des personnes qui ne peuvent pas y aller avec toi Si tu les emportes avec toi Ces personnes t'empêcheront de mieux suivre Dieu Parce que si les serviteurs d'Abraham partaient avec Abraham Ils auraient dit à Abraham Tu as vécu 99 ans sans enfants Et tu veux sacrifier le seul que tu as eu Si Abraham partait avec eux Ils auraient découragé Abraham Il y a des personnes qui ne doivent pas te suivre Parce que si tu vas avec elles Tu seras victime du découragement Il y a des personnes avec qui tu ne dois pas partir Parce qu'à Bethléem où tu t'en vas Il existe un seul Boaz Il n'y a pas deux Boaz à Bethléem Un Boaz C'est celui qui avait le droit de rachasser une rute Donc si tu vas avec Opa Et qu'arrivée à Bethléem Boaz aime Opa que toi Tu auras perdu l'homme de ta destinée C'est pourquoi là où tu vas bien aimé Ne va pas avec tout le monde Il est important de te séparer au cas où on fout de la décision Puis dis reste ici parce que moi je m'en vais Parce qu'à Bethléem là où je vais Je vais rencontrer un seul Boaz C'est lui seul C'est lui qui m'appartient Et c'est moi qui lui appartiens Si tu vas avec Opa Boaz aura l'embarras du choix Et partout il y a un embarras bien aimé Il peut avoir Goumen Partout il y a un embarras Partout il y a un embarras Ton miracle est en danger Si tu vas avec Opa Et que Opa est plus belle que toi Tu vas sémer le doute dans le cas de Boaz Ne va pas avec Opa Laisse Opa en Moab Et toi va seul à Bethléem Parce que l'homme de ta destinée se trouve à Bethléem Si tu vas avec Opa Tu risques de sémer le doute dans le cas de Boaz Et beaucoup de personnes parmi nous ont dû vivre ces choses Lorsque la voie du miracle s'est ouverte à eux Ils ont pris avec eux des Opa Alors que Opa ne devait pas les suivre Opa devait rester à Moab Va seul Parce que là où tu vas Il n'y a que pour toi seul Qu'il y a une destinée Alléluia Alléluia Bien aimé écoute moi bien Le deuxième test dont je veux parler C'est le test de la soumission Beaucoup de personnes dans l'église Même hors de l'église Ne veulent jamais se soumettre Mais veulent qu'on se soumette à eux C'est une erreur Sur le chemin du sacrifice Il faut apprendre à te soumettre Parce que la soumission Ce n'est pas une faiblesse En réalité quand tu te soumets Je suis en train de mettre ta puissance sous le contrôle C'est pour cela que Dieu a dit aux femmes Femmes soyez soumises Ça ne veut pas dire que les femmes sont faibles Ça veut dire que le potentiel qui est dans la femme Doit être caché par l'ombre de l'homme S'il n'y a aucun homme à qui tu te soumets Si il n'y a aucun homme à qui tu te soumets Tu es un danger C'est qui a tué Samson C'est parce que Samson n'avait personne sous qui se soumette Samson n'a reçu aucun conseil Samson n'avait aucun dévencier C'est ce qui a tué Samson Si tu veux que ton foyer dure plus longtemps Accepte de te soumettre Même quand tu sais que tu es meilleur que ton mari Accepte de te soumettre Même quand tu sais que tu pries mieux que lui Accepte de te soumettre Même quand tu sens que tu as l'onction que lui Accepte de te soumettre Parce que la soumission C'est la seule chose en réalité Qui te permet de te faire remarquer Sans brouh Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui font du bruit Qui sont forcément de Dieu Mais il y a des personnes qui ne font pas de bruit Mais ce qui la main de Dieu est de façon puissante C'est pourquoi il faut apprendre à se soumettre Parce que dans le mystère de la soumission Tu deviens une personne qui a une puissance Mais ta puissance rentre sous le contrôle Parce que tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler devient inutile Alléluia Écoute-moi, tu as perdu travail après travail Parce que tu n'as pas appris à te soumettre Tu as perdu relation après relation Et tu penses que c'est parce que tu as besoin de délivrance Ce n'est pas parce que tu as besoin de délivrance C'est parce que tu n'as pas encore appris à te soumettre Parce qu'aucun homme n'accepte de vivre avec quelqu'un qui est son égal Parce que dans le programme de Dieu La femme est l'aide Mais si la femme est sortie de la côte C'est-à-dire un endroit qu'on ne voit pas C'est parce que la femme doit être dans l'ombre Elle doit être cachée par la chair La chair c'est l'homme La femme est la côte Accepte d'être cachée Sous la chair C'est là que ta puissance est Laisse-moi te donner une révélation Si la femme n'était pas puissante Dieu n'aurait pas eu besoin de faire dormir l'homme Parce que tirer la côte est une puissance C'est parce que la femme est trop puissante Que Dieu l'a fait dormir Une anesthésie divine Puis elle sortit quelque chose d'elle C'est ça la puissance du sacrifice Écoute-moi bien femme Je ne sais pas par quel challenge tu passes Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison Deviens une femme soumise Écoute-moi bien On ne peut jamais quitter une femme soumise Alléluia Parce que quelque soit ce qui se passe Quelque soit ce qui se passe La vraie valeur d'une femme soumise Se révèle Lorsque son mari sort de la maison Parce que dehors Il se rend compte que l'herbe n'est pas verte Et ce qu'il disait à la maison Que sa femme acceptait Déhors On lui tient tête pour cela Il est obligé de revenir Il est obligé de revenir C'est pour cela que Dieu dit Soyez soumise Mettez votre puissance sous le contrôle Apprends à faire contrôler ta puissance Parce que quel que soit le talent que tu as Quel que soit la beauté que tu as La beauté à elle seule ne suffit pas L'intelligence à elle seule ne suffit pas Quel que soit ce que Dieu a mis en toi Tu as besoin de soumettre cela sous quelqu'un Pour que cela ait plus de valeur Sinon tout ce que Dieu t'a donné Devient inutile Alléluia Et c'est pour cela qu'il faille être soumis Que tu sois un homme ou une femme Que tu travailles Tu as besoin d'être soumis à des supérieurs Tu as besoin d'être soumis Pour que demain tu puisses aussi contrôler les autres Alléluia Si tu veux être puissant avec Dieu Tu as besoin d'apprendre à être soumis Parce qu'en réalité Quand tu te regardes dans le miroir Tu vois combien de fois tu es talentueux Tu vois combien de fois tu as beaucoup à donner Mais tu as l'impression que ta puissance est étouffée Ta puissance n'est pas étouffée en réalité Mais elle est sous un contrôle Et il est important que ta puissance soit sous le contrôle Alléluia Lorsque Ruth est arrivée à Bethléem Elle a commencé à travailler dans le champ de Boaz Sans dire un seul mot Lorsque Boaz est arrivée Les serviteurs de Boaz lui ont dit Depuis ce matin Cette femme ne fait que travailler Là où on lui a dit de travailler Elle n'a pas bougé Elle ne s'est pas abaissée Elle s'est soumise A la personne qui gérait le champ Lorsque Boaz l'a vue Boaz a compris automatiquement C'était elle la femme de sa destinée La soumission La soumission Te permet de te faire remarquer Sans faire de bruit Alléluia Le troisième texte dont je vais parler avec toi C'est la perte La perte de l'os Tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu Sans avoir perdu quelque chose Personne ne peut voir la gloire de Dieu Sans avoir perdu quelque chose Je ne sais pas ce que tu as perdu Mais je suis venu te dire quelque chose Ecclésiastes chapitre 11 Jette ton pain à la surface des oeufs Avec le temps tu le retrouveras Tout ce que tu perds dans la vie Je te permets toujours de retrouver cela Il n'y a rien que tu perds dans la vie A cause du Seigneur Ou à cause de ton sacrifice Que Dieu ne te permet pas de retrouver Alléluia C'est pour cela que les hommes qui ne connaissent pas Dieu Sont riches Plus que des chrétiens Parce qu'ils ont appris le sacrifice Et quand Dieu voit le sacrifice Dieu est obligé d'intervenir Alléluia Tu ne peux rien vivre avec Dieu Si tu n'as rien perdu pour Dieu Si tu n'as rien perdu dans la vie Tu ne peux rien retrouver Joseph Sous le chemin de la gloire Sous le chemin du palais Sous le chemin du palais royal Joseph a perdu des choses bien aimées Et c'est de ces choses que je vais te parler ce matin Joseph a perdu trois fois son vêtement Sous le chemin du palais Alléluia Genèse chapitre 37 verset 23 La Bible dit que lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph venir Automatiquement les frères de Joseph Ont commencé à comploter dans leur esprit Et ils ont dit nous allons le tuer Mais lorsque Joseph est arrivé et ne l'ont pas tué La Bible dit qu'ils ont juste enlevé la tunique que son père lui avait donnée C'était quoi la tunique que son père lui avait donnée ? La Bible dit que Dieu lui avait donné Son père lui avait donné cette tunique Par amour pour lui Parce qu'il l'aimait trop Donc Joseph venait de perdre l'affection de son père Si tu n'es pas prêt à perdre l'affection de certaines personnes Tu ne peux pas prendre le chemin de l'Egypte Tu ne peux pas arriver dans le palais des pharaons Tu es obligé à un moment donné De perdre l'affection de certaines personnes Afin de pouvoir aller vers la destinée que Dieu a écrite pour toi Beaucoup de personnes échouent à partir de ce moment Parce qu'elles doivent choisir entre perdre l'affection des gens Et voir la gloire de Dieu Chaque fois que tu choisis l'affection des hommes Tu seras toujours déçu Mais quand tu acceptes de perdre la tunique de plusieurs couleurs Qui est le symbole de l'amour Le symbole de ceux qui t'aiment Et de ceux que tu aimes Afin de pouvoir affronter ta destinée Tu es candidat pour un miracle Parce que Dieu n'accepte jamais Des personnes qui n'ont rien perdu Si tu veux aller jusqu'en Egypte Et rencontrer Pharaon face à face Et t'assoir dans le palais royal Tu es obligé de perdre la tunique de plusieurs couleurs Que ton père t'a donné C'est le symbole de l'amour C'est le symbole de l'affection Écoute-moi, accepte de perdre À un moment donné ce que tu as construit Accepte de perdre ce que tu as bâti avec ton coeur Accepte de perdre ce qui te donne de l'amour Accepte de perdre Parce que ce que tu perds Dieu te permet de le retrouver Alléluia Bien-aimé, je vais finir maintenant Genèse chapitre 39 Verset 12 La Bible dit Lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar Toujours sur le chemin de sa destinée Il a rencontré une femme Qui était la femme de son patron Elle a voulu sortir avec Joseph Mais la Bible dit Joseph a laissé entre ses mains son vêtement Écoute-moi très bien, bien-aimé C'était le symbole de l'honneur Si tu ne veux pas perdre ton honneur Tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu Le vêtement de Joseph était le symbole de l'honneur Il fallait que Joseph perde son honneur Entre les mains de quelqu'un Qui n'était pas destiné à recevoir son honneur Afin de voir la gloire de Dieu Tu as perdu ton honneur Tout le monde te parle comme ils veulent Les gens te disent ce qu'ils veulent te dire Mais c'est important que tu perds ton honneur Parce que devant tu retrouves ton honneur Alléluia Joseph a laissé son vêtement entre les mains de cette femme Le symbole de son honneur Il dit « Pour mon honneur, je préfère partir seul » Joseph a perdu son vêtement Mais il l'a retrouvé plus tard Alléluia La troisième fois où Joseph a perdu son vêtement C'est lorsqu'il devait rencontrer Pharaon Il est arrivé en Égypte Et il s'est renseigné Joseph a vu qu'en Égypte On ne plantait que du blé Il s'est automatiquement souvenu de son songe Il a dit « Dans mon songe, j'ai vu des épis de blé » C'est que je suis au bon endroit, au bon moment Alléluia Chaque fois que tu te rends compte que tu es au bon endroit, au bon moment C'est le moment de perdre quelque chose C'est que tu n'es pas loin de ta destinée Alléluia Joseph a laissé son vêtement Il s'est changé Il s'est rasé Avant de rencontrer Pharaon Chaque fois que tu es proche de ta destinée Il y a quelque chose que tu dois abandonner Pour pouvoir attraper ta destinée Parce que Pharaon ne pouvait pas voir Joseph Avec les vêtements d'un prisonnier Parce que tes vêtements C'est le symbole du lieu d'où tu viens Si Pharaon avait vu Joseph avec le vêtement des prisonniers Il n'aurait pas cru en Joseph Il fallait que Joseph se change Il abandonne les anciens vêtements Afin de rencontrer Pharaon C'est pour cela que la Bible dit ceci Déchirez vos vêtements Déchirez vos vêtements Déchirez vos vêtements Parce que les vêtements que tu portes C'est le symbole de la destinée C'est pour cela que Jacob a porté le vêtement des Zahus Pourquoi ? Parce que le père de Jacob savait Que Zahus était un chasseur Donc en portant le vêtement des Zahus Le père a senti le vêtement Il a senti l'odeur du champ Il a pensé automatiquement que c'était Zahus Mais en réalité c'était Jacob Parce que l'odeur que dégage ton vêtement C'est l'odeur du lieu d'où tu viens Alléluia C'est pour cela que Pharaon a changé de vêtement Parce qu'il ne voulait pas avoir l'odeur de la prison Parce que l'odeur de la prison N'est pas conforme à l'odeur du palais Si tu veux accéder au mariage Tu ne dois pas faire ce que le marié vit Parce que tu n'es pas encore marié Parce que si tu fais ce que le marié font Alors que tu n'es pas encore marié C'est fort Chaque homme qui te rencontre Il sent l'odeur du mariage Il ne peut pas te marier Mais s'il ne sent pas l'odeur du mariage S'il sent l'odeur du célibat Il sent que tu as fait pour lui C'est comme cela que beaucoup de personnes ont perdu le mariage Parce que chaque fois qu'on les rencontre Parce qu'elles vivent déjà comme des femmes mariées Parce qu'elles vivent déjà comme des hommes mariés On ne peut jamais voir en eux le célibat Et aucun homme ne peut se marier avec une femme qui est déjà mariée Aucune femme ne peut accepter un homme qui est déjà marié Si tu vis comme une femme célibataire Selon que Dieu le veut Tes vêtements auront l'odeur du célibat Et chaque fois qu'on sent l'odeur du célibat Ça attire le mariage En réalité le célibat ne peut pas une malédiction C'est un temps De préparation Alléluia Alléluia Donc bien aimé Ce que je voulais te faire comprendre ce matin Parce que mon temps est fini C'est qu'en réalité Il n'y a aucun sacrifice Que Dieu n'agraie pas Aucun sacrifice Que tu puisses faire sur terre Même si c'est dur Même si tu perds Il faille que tu perdes Pour retrouver Alléluia Tu perds la considération des hommes A cause de ce que tu vis Mais accepte de perdre leur considération Parce que demain Les mêmes qui ne t'ont pas considéré Et qui t'ont arraché à l'affection de ton père Les mêmes reviendront vers toi Et les mêmes s'agenoueront devant toi Alléluia Dans cette même atmosphère Nous allons nous tenir des bouts Dans la présence du Seigneur C'est une prophétie Dans le temps déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Même si Même si Elle tarde